... Maître Mbaïbéi, le bâtonnier, passe la charge à Maître Paplé-Tidiaï. Un lourd fardeau, mais supportable au regard des compétences des deux bâtonniers. Aujourd'hui, je peux dire que mission accomplie, après que j'ai été élu en 2016, mission accomplie, je peux aller maintenant continuer à exercer mes charges de président de la conférence des barreaux de l'espace UEMO. Tout chantier que je n'ai pas pu achever, mon successeur l'achèvera à coup sûr. Je me suis inscrit dans une continuité parce que j'ai remplacé quelqu'un et je savais très bien que quelqu'un me remplacerait à la fin d'un mandat de trois ans. Non renouvelable, parce que c'est ça qu'il faut savoir, le mandat du bâtonnier n'est pas renouvelable. Donc, c'est sans regret que je passe le témoin à quelqu'un qui est un ami, un avocat compétent, qui va pouvoir continuer tous les chantiers que j'ai ouverts et que je n'ai pas eu la possibilité de fermer. Et je suis persuadé qu'il le terminera, je veux dire, dans des conditions tout à fait appréciables. Je succède à quelqu'un qui a un bilan plus que reluisant. Donc, tout le monde se plaît à saluer, on va dire, l'éclat que l'Ordre des avocats a obtenu grâce au bilan à l'action de Maître Mbaïgué. Ça veut dire quand même que j'ai du travail. Mais bon, je veux dire, c'est justement quand c'est difficile qu'il faut y aller. Comme je l'ai dit dans mon discours, Georges Washington écrivait à son frère, et ça m'a paru une formule absolument saisissante, j'ai entendu siffler les balles, et couramment, il y a quelque chose de délicieux dans ce bruit. Ça veut dire que, écoute, c'est parce que c'est difficile qu'il faut y aller. Le nouveau bâtonnier a décliné sa feuille de route. L'harmonisation des conditions d'exercice de l'avocat dans l'espace UMOA figure parmi ses priorités. Actuellement, là, on est sur le chantier de ce qu'on appelle les règlements d'exécution qui tendent à harmoniser les conditions d'exercice de la profession d'avocat dans l'espace UMOA, donc les huit pays de l'UMOA. C'est un chantier important sur lequel travaille Mbaïgué, que nous avons, on va dire, sur lequel nous avons planché ensemble. Il y a des échéances qui se profilent à l'horizon dans les semaines à venir. Donc ça, déjà, c'est des choses qu'il faut faire. Et puis ensuite, maintenant, c'est clair que, on va dire, la situation matérielle, l'organisation des cabinets, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut que nous travaillions très rapidement. Le ministre de la Justice, maître Malik Sal, venu présider la cérémonie, déclare n'avoir aucun doute que le nouveau bâtonnier place la barre très haut pour maintenir le flambeau qu'on lui a passé. Ces deux avocats, portent l'un et l'autre, la justice et la confraternité en bandoulière, ils ont tous, de tout le temps, épousé, je peux dire, la justice. Un d'eux a fait plus qu'épouser la justice, il a épousé une juge. Notre hymne national dit, commence par, « Pincez-lui tous les quorats, frappez les balafons. » Alors, chers confrères, chers membres du Barreau du Sénégal, chers amis magistrats, préparez vos chaussures, serrez-vous lassés, parce que ça va swinguer, ça va swinguer avec le bâtonnier Papletti aux commandes. Autant il sait s'amuser, autant il est capable de travailler dans le sérieux. Et je sais qu'il fera un excellent bâtonnier. Je sais qu'il portera le flambeau du Barreau à un niveau remarquable. Ce que confirment ses prédécesseurs, malgré la lourdeur des responsabilités. Mon cher cousin, vous faites partie de ces nouveaux avocats qu'on appelle les céréales avocats. Et je suis sûr que vous seriez un céréal bâtonnier. Compte tenu de toutes vos qualités. Vous avez vraiment une lourde responsabilité. Vous reprenez le flambeau des mains d'un homme qui a su travailler avec intelligence, qui a su travailler sans honte, qui n'a pas été un avocat à la recherche de l'éclat. Maïgé n'a pas été à la recherche de l'éclat. Il a été un bâtonnier, conscient de son devoir d'assurer l'indépendance de ses pères. Et il l'a fait, il l'a réussi avec trio. Vous pouvez partir tranquille. Parce que vous léguer la charge à un homme, à un homme d'une grande urbanité. Vous léguer la charge à un avocat bien introduit qui sait rester l'avocat, qui sait imposer le respect, mais toujours avec le sourire, toujours avec ses circonvolutions et ses citations, mais qui sait toujours se faire écouter par le magistrat. Je n'ai moi aucune crainte de ce que Paparitien Ndiaye poursuive l'oeuvre entreprise par Mbaïgé. Je n'ai aucune crainte que le barreau du Sénégal continue à jouer son rôle dans la conférence des barreaux de l'espace sur moi. Et je sais qu'il relèvera les défis qu'on s'est déjà donnés. Tu vas travailler, non pas seul, comme d'autres en ont fait, tu vas travailler avec huit autres bâtonniers homologues, mais avec une conférence qui sera toujours là pour t'épouler. Les confrères, qui se réjouissent du bilan du bâtonnier sortant, nourrissent également de l'espoir de voir leurs préoccupations prises en charge. On attend de Maître Paparitien ce qu'on avait attendu de Maître Mbaïgé, c'est-à-dire qu'il redonne au barreau la force qu'il doit avoir, qu'il doit avoir, aux jeunes avocats le droit qu'ils méritent au sein du barreau, c'est-à-dire qu'il les associe aux instances de décision, qu'il les responsabilise et qu'il protège le troupeau, si je peux m'exprimer ainsi. Maître L.H. Djouf et Maître Suleymane de Ndiaï n'ont aucune crainte sur la réussite de la mission du nouveau bâtonnier. Selon eux, Maître Paparit Ndiaï ne fera pas moins que son prédécesseur qui a osé innover. Tous ceux qui ont vécu le magistère du bâtonnier Mbaïgé ont salué son dynamisme, son intelligence et aussi son entregenre. Je pense que Maître L.H. Djouf ne fera pas moins parce que d'abord c'est un homme intelligent, c'est un homme de lettres, c'est un homme aussi de droit, c'est un brillant avocat qui a une trentaine, plus d'une trentaine d'années de métier et je pense que pendant un an, il a pu apprendre sous la houlette du bâtonnier sortant les rudiments du bâtonnant et je pense que nous avons bon espoir que pendant les trois années au cours desquelles il va présider au destiné de notre ordre, il va faire sinon autant, du moins autant, sinon plus que le bâtonnier Mbaïgé ou les autres bâtonniers qui les ont précédés. Nous pouvons espérer un mandat couronné de succès parce que l'homme est fondamentalement viscéralement attaché à la droiture, à l'honnêteté au résultat positif. Donc il ne peut pas faire moins que son prédécesseur le brillant Mbaïgé un avocat qui a hissé l'ordre à un niveau jamais égalé. Très jeune, l'un des plus jeunes bâtonniers. L'histoire lors des avocats du Sénégal. Mbaïgé a donné plus que ce qu'on attendait de lui. Avant son élection tout le monde se demandait en tout cas beaucoup se demandaient s'ils pouvaient le faire à cause de son jeune âge mais il a prouvé qu'être jeune ne veut pas dire ne pas pouvoir diriger. On peut être jeune et être leader. Il l'a largement démontré tant au niveau national qu'au niveau international. Mbaïgé a plus que relevé les défis. Il a innové. Innovation, oui. Pour une première fois la passation de charges a été rendue publique qui l'aurait cru. J'ai estimé que ce n'était pas possible que ça se passe entre nous dans la confidentialité. D'une part. D'autre part c'est également un moyen de présenter sous ces beaux jours le barreau du Sénégal. C'est un grand barreau le barreau du Sénégal. C'est un barreau qui est une référence au niveau de l'Afrique. Je considère que les événements majeurs de ce barreau il doit les partager avec les barreaux frères d'Afrique mais également avec la magistrature parce que ce serait quand même étonnant que un bâtonnier soit en rapport avec les magistrats et qu'un beau jour sans qu'il le sache il trouve un autre bâtonnier. Cette cérémonie a également pour but de montrer qu'à partir de lundi je ne serai plus l'interlocuteur des magistrats mais ce sera le bâtonnier pape Léitignaye ils ne seront pas étonnés de le voir leur parler. Le garde des Sceaux promet que le barreau peut compter sur lui pour hisser l'organisation au plus haut sommet. Vous pouvez compter en ce qui me concerne avec mon accompagnement en tant que garde des Sceaux accompagnement pour que cette relation cette relation entre le barreau et la justice et les juges soit une relation d'harmonie soit une relation de paix une relation de partenariat parce que la justice c'est également ça c'est les avocats ce sont les juges ce sont les experts ce sont en fait toutes ces personnes qui sont en face de moi et qui constituent la grande famille judiciaire. La cérémonie de passation de charge a réuni les confrères amis et proches des bâtonniers sortant et entrant dans une salle comble et en toute convivialité. de la famille.